... Nous sommes sur un sol lessivé, un sol plutôt assez brun, mais qui se situe sur un substrat d'argile qui a été remanié. Si on observe l'état de racinement aujourd'hui, à la date du 28 avril, sur un secteur sur lequel on souffre bien entendu de sécheresse, vu les conditions de l'année, la première interrogation c'est de savoir quel est le niveau d'enracinement du blé. On voit qu'effectivement dans la partie labourée, l'enracinement est particulièrement intéressant, l'exploration du profil est bonne, sauf quelques zones plus compactées, moins colonisées. Et quand on regarde en profondeur, on observe qu'il y a des fortes racines du blé, parce qu'elles sont bien blanches et avec des pôles absorbants, qui descendent déjà à l'heure d'aujourd'hui jusqu'à à peu près 90 cm de profondeur. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'activité des vers de terre qui ont permis l'année dernière des grosses racines de colza descendre jusqu'à 1,20 mètre. Et elles arrivent même à passer légèrement la couche de concrétion de manganèse sur la base des 1 mètre. En dessous, la partie plus argileuse est beaucoup moins colonisée, mais elle a l'intérêt de refaire remonter de l'humidité, ce qui permet une certaine résistance tout de même à la sécheresse. Sur la partie implantation, on peut simplement voir qu'avec un travail superficiel complété d'une dent, on a des zones bien colonisées, mais des zones qui sont relativement compactées, qui n'ont pas été suffisamment colonisées. C'est lié sûrement à des anciens passages de roues ou des anciennes zones tassées qui ont du mal à être recolonisées par les racines. C'est bien entendu ce qu'il faut éviter pour que leur racinement soit optimum.